Alors, on va être prêts et prêtes à recommencer. Mme Bates, je peux vous laisser la parole encore une fois. Oui, merci beaucoup, Myriam. Voyons, Myriam. C'est correct, c'est des choses qui arrivent. Je peux dire Karine. Karine, j'alterne Mme Bates et Karine, mais ça va avec mon moment. Alors, rebonjour tout le monde. C'est la dernière présentation du colloque, du panel. Il y a une partie très importante du colloque cet après-midi à une heure. Je pense que Myriam pourra faire un rappel à l'heure toute fin. Alors, il nous reste une présentation. Ensuite, comme je voulais, il va y avoir une période de questions, une période de discussion conjointe pour les trois présentations, avec les présentateurs que nous avons eus cet avant-midi. Et puis, je vous rappelle qu'à la fin, il va y avoir le lancement des actes du colloque de la CADOB de l'année passée, qui va être présenté par Marie Fally. Alors, la prochaine présentation s'intitule « Vers une approche ethno-féministe, réflexion, apports et enjeux en contexte ». Et ces trois étudiantes, candidates au doctorat en technologie, je les ai connues au bac. Alors, ça reste pour moi des étudiantes. Mais, candidates en technologie dans notre département, à l'Université de Montréal. Il s'agit de Camille Thomas, Jennifer Lopez et Amal Haroun. La parole est à vous. Bonjour et merci pour tout le monde. Merci, Kéryne. Merci pour le CADOB de nous offrir cette opportunité de venir parler. Je félicite tous mes collègues qui ont fait des présentations fascinantes dans la matinée. Tout d'abord, on se curse de l'absence de Jennifer et qui a eu une urgence ce matin qui l'empêche d'être avec nous. Donc, ça sera à Camille et à moi. Bon, aujourd'hui, en fait, on vous propose une discussion autour d'une approche encore exploratoire basée sur le féminisme et l'autonomographie et aussi sur la pertenance d'une telle approche dans des contextes touchés par les dynamiques globales. Tout d'abord, une petite mise en contexte. On est, comme Karine l'a dit, on est trois doctorantes en anthropologie au département et où on est en rédaction. Et on travaille toutes les trois sur des terrains très différents. De mon côté, je travaille sur le rapport de genre dans un contexte régional égyptien. Je vais faire travail sur les thèmes et enfants demandeurs d'asile au Canada. Et Camille, comme l'a dit dans sa présentation, elle travaille sur les dynamiques de création de startups à Montréal. Pourtant, dans ces trois terrains très différents, il y a des points communs. D'abord, ils sont soit issus, soit très touchés par les dynamiques globales et ils sont en quelque sorte des terrains exploratoires. Deuxième point, la présence d'un manque de littérature important sur nos thèmes de recherche. Donc, on s'est un peu lancé dans des approches exploratoires, dans les méthodes mobilisées sur nos terrains. Troisième point, notre souci explicite, implicite, articulée ou inconsciente, des fois, ça reste les femmes. La qualité de leur vie, les défis et les enjeux qu'elles doivent affronter dans ces contextes, parfois instables, parfois dangereux, stressants, qui le rendent des fois vulnérables et imposent un peu des conditions parfois difficiles et extrêmes. En fait, cette proposition est née d'une mise en commun et d'une réflexion collective avec nos collègues sur nos recherches respectives. Une sorte de parcours intellectuel et d'une sorte d'ethnographie, d'auto-ethnographie réflexive. Ce parcours intellectuel, en fait, on peut le retracer à partir de trois moments. Le moment avant-terrain, c'est là où on prépare nos projets de recherche, on est un peu dans la littérature, la conceptualisation, etc. On est en posture féministe. On part sur le terrain avec cette posture féministe. Et puis, il y a eu ce moment de terrain qui nous change à peu jamais, tout le monde, ce n'est pas seulement nos trois, à partir duquel on a eu deux constats. Et on a dû vraiment y réfléchir. La discussion sur nos terrains, nos méthodologies, en fait, Camille, Jennifer et moi, on forme un groupe de travail, de lecture réciproque. On travaille sur nos recherches, on se lit, on discute, etc. Donc, ce groupe, c'est un peu le lieu de partage de ces constats qui vont surtout toucher de volets essentiels, le féminisme comme posture et l'ethnographie comme pratique. Comment la combinaison entre les deux nous a amenés à un approfondissement de notre raisonnement et nous a orientés aussi sur des directions pertinentes d'enquête. Et oui, donc du coup, pour reprendre ce qu'Amal disait, donc c'est ça, on parle du féminisme, on parle d'ethnographie et autant dans nos trois sujets de recherche, donc finalement qui sont différents mais qui ont des préoccupations communes dans la manière de faire de l'ethnographie et d'intégrer notre perspective féministe ou pas. Parce que finalement, moi, par exemple, comparativement à Amal ou Jennifer, je ne suis pas partie sur le terrain avec une approche féministe. Mais en discutant avec mes collègues, je me suis rendu compte que finalement, j'avais quand même certaines affinités. Et donc, nous, ce qu'on voit en fait et ce qu'on remarque dans nos réflexions et ce qu'on veut apporter en fait dans l'explication de notre idée d'ethno-féministe, c'est finalement l'idée que le féministe reste un courant, un champ d'études très avant-gardiste, très activiste aussi sur certains points, qui est toujours en fait à l'affût d'une certaine manière de nouveaux domaines de recherche. Donc, c'est-à-dire qu'on va autant parler des discriminations, mais aussi finalement des rapports de pouvoir, des rapports de genre. Et puis, il y a cette idée que dans ces nouveaux sujets, autant ceux d'Amal, les miens ou alors ceux de Jennifer, on va retrouver ces différents points de vue. Et finalement, on veut incorporer des points de vue qui ne sont pas seulement des points de vue féminins. On veut vraiment incorporer des points de vue d'hommes et de femmes pour justement s'enligner vers un féminisme assez inclusif dans notre manière de faire le terrain. Et donc, c'est pour ça que notre façon de voir l'ethnographie et les constats qu'on a fait, autant en les préparant nos terrains qu'en faisant nos terrains, et donc aussi, il y a cette idée de terrains qui sont avant la pandémie et pendant la pandémie. Ça, c'est aussi des enjeux qui ont un peu complexifié les phénomènes qu'on allait étudier, et c'est surtout aussi des données empiriques qui viennent de l'induction, mais qui résonnent vis-à-vis de ces questionnements. Donc finalement, on voit que le féminisme a toujours cette idée d'avant-garde sur de nouveaux thèmes, donc autant la masculinité pour Amal, des débats écologiques, de la discrimination pour certaines personnes ou groupes de genre. Donc finalement, c'est cette idée qu'en fait, on veut comprendre plus profondément un phénomène, donc à travers l'ethnographie, en insérant un regard féministe qui aurait cet aspect avant-gardiste sur certains enjeux. Attendez que j'ai un problème. Amal, ton micro. Excusez. Donc, on est parti, à partir de cette mise en commun, ces réflexions, on a eu quelques points relevés, ou quelques réflexions à partir de cette mise en commun. D'abord, la pertinence du féminisme pour son aspect révélateur des inégalités, du déséquilibre des rapports de pouvoir et de formes de domination dans un contexte encore un peu peu exploré, dont par exemple le concept important d'intersectionnalité qui ne peut pas se limiter seulement au rapport de discrimination, de racisme, qui peut très bien s'appliquer dans le contexte patriarcal. La femme subit plusieurs couches de domination. Deuxièmement, la pertinence et même la centralité de l'ethnographie comme méthode d'approfondissement de notre compréhension du phénomène dans sa globalité. Et l'ethnographie, en fait, actualise notre parcours intellectuel, notre façon de raisonnement, et nous oriente, en fait, sur de bonnes pistes empériques d'après les dynamiques de terrain qui, des fois, on n'est pas conscient quand on prépare notre démarche ou notre projet. Troisièmement, cette compréhension va permettre de bien articuler le retombé de ces dynamiques sur la vie des femmes, mais aussi sur les catégories plus vulnérables à cause de ces phénomènes. Donc, on ne va pas exclure de ces catégories, y compris les hommes parfois. Quatrième point, l'importance, justement, de l'inclusion de tous les acteurs et actrices dans nos enquêtes. Le but reste toujours être sensible en tant que féministe, mais notre but reste la compréhension et l'analyse des dynamiques. Oui, et pour ce faire, en fait, on va vous expliquer d'où viennent ces réflexions en vraiment parlant de nos expériences de terrain. Donc, pour ma part, sur les créateurs de start-up à Montréal, comme je soulignais tout à l'heure, je ne suis pas partie sur le terrain avec une perspective féministe par rapport à mes collègues, justement. Je suis plutôt allée dans une idée, en fait, dans une manière plus généraliste, on va dire plus d'anthropologie sociale et culturelle. Mais avec ce volet de, comme Karine est ma superviseure, on va dire qu'il y a cette idée de conflit, de résolution de conflit, d'accès à la justice. Donc, pour moi, je m'intéressais autant aux hommes qu'aux femmes. Je n'avais pas nécessairement ce focus uniquement sur les hommes parce qu'ils sont entrepreneurs ou sur les femmes parce que c'est un peu à la mode le côté l'entrepreneuriat au féminin. Donc, pas du tout. Moi, c'était vraiment pour documenter ce qui se passe ici à Montréal et des deux hommes et femmes. Et puis, finalement, au cours de ce... En fait, au cours de ma recherche, au cours de mon terrain, qui a duré plus longtemps que prévu dû à la pandémie, mais c'est surtout au niveau des échanges que j'ai eus avec les personnes que j'ai interviewées et puis aussi les observations que j'ai faites, je me suis vraiment rendue compte que, comme Amal parlait justement de vulnérabilité, la vulnérabilité ne s'inscrivait pas uniquement chez les personnes, enfin, chez les femmes. Il y en avait autant chez les hommes que chez les femmes puisqu'ils vivaient des choses similaires dues à leur position d'entrepreneur. Donc, finalement, c'est des choses où j'ai remarqué que là, à ce niveau-là, il y avait cet intérêt d'inclure une réflexion qui englobait à la fois les hommes et les femmes. Et c'est pour moi, en fait, l'ethno-féminisme, c'est vraiment de réfléchir à la place et d'inclusion des hommes et des femmes dans cette question de la création de start-up. Il y a toutes les problématiques que ces entrepreneurs vont vivre. Et puis, finalement, au-delà de la parentalité que j'ai parlé tout à l'heure dans la présentation avec Philippe, mais c'est vraiment de leur quotidien, de ce qu'ils vont vivre en tant qu'entrepreneurs. Donc, c'est à être sur le terrain pendant ces un an et demi avec la pandémie, d'autant plus que c'est… En fait, pour étudier toutes les dynamiques qu'ils ont vécues, ces formes d'injustice que je vais nommer dans ma thèse, que finalement, il y a eu ce rapport, en fait, d'étudier, d'inclure le féminisme dans ma… des questionnements féministes dans ma thèse qui étaient importantes, mais pas féministes au sens strict du terme, c'est-à-dire, pour moi, avoir cette conscience ethno-féministe dans la pratique du terrain et aussi dans la façon dont je vais expliquer comment tout ça s'est passé dans ma thèse. Et puis, justement, ça peut faire écho avec ce qu'Amal va vous expliquer sur son terrain. Oui, justement, si je peux parler un petit peu de mon terrain et comment, justement, cette posture féministe, et puis le terrain, comment ça m'a amenée à faire des réflexions un peu plus approfondies par rapport au contexte, par rapport aux acteurs impliqués dans le phénomène que j'ai étudié. Par exemple, dans ma recherche, je suis partie en tant que féministe et je veux étudier les femmes dans un contexte régional contre le système patriarcal. C'était très simple que ça dans ma tête. Mais une fois sur le terrain, il était clair pour moi que je ne peux pas étudier ou comprendre un phénomène comme la violence contre les femmes, comme les dynamiques de rapport de gens d'une manière approfondie, je dirais intelligente, sans vraiment parler aux hommes, sans aller un peu voir comment ils vont les choses. Et donc, j'ai dû élargir un petit peu mes enquêtes pour parler avec des gens hommes sur leur point de vue. Et ça m'a amenée sur toute la littérature qu'on appelle actuellement la crise de masculinité, qui se trouve, et que c'est une condition globale. Ses études sur la masculinité a commencé justement depuis les années 90. Et j'ai plus fortement tous les liens avec le début de l'ère néolibérale, économique, etc. C'est très relié, tout est relié d'une certaine manière dans cette littérature. Et donc, j'ai pu aussi comprendre qu'il n'y a pas juste une masculinité hégémonique, mais il y a des masculinités émergentes, d'après ce que je vois dans la littérature. Il y a même des masculinités fragiles, etc. Donc, il fallait vraiment aller et explorer tout ça par rapport et l'inclure dans mes cadres de recherche et puis me questionner tout simplement sur le fait d'approfondir ma compréhension. Deuxième point, par exemple, qui touche plus les femmes, féministes, beaucoup de femmes, jeunes femmes voulaient être autonomes, aller vivre d'une manière autonome et séparer de la famille toute seule, etc., à la manière occidentale, gagner sa vie, etc. Mais j'ai vu aussi les difficultés et les détresses psychologiques dans lesquelles ces jeunes femmes vivent et la fragilité et les vulnérabilités de leurs conditions dans un contexte qui n'est pas encore préparé à des concepts ou des notions comme l'autonomie des femmes. Et donc, je me suis aussi questionnée sur comment on peut mobiliser des concepts comme ça dans un contexte hostile à des femmes comme ça qui offrent vraiment des difficultés aux individus. Donc, c'est un peu ça qui, même si je suis féministe, je suis pour l'empowerment des femmes et tout ça, mais je dois me poser des questions en tant que rechercheur et comment ça peut s'articuler dans un contexte hostile. Ça, c'est un peu ma part très rapide sur mes données ethnographiques sur la question. Et moi, en fait, je vais vous parler de l'expérience de notre collègue qui ne peut malheureusement pas être là aujourd'hui, Jennifer. Donc, je vais vous parler de son terrain sur les demandeurs d'asile, mais aussi de son expérience personnelle autour du féminisme et notamment autour de son expérience d'enseignement des études féministes à Ottawa. Donc, je vais me permettre de lire ce qu'elle nous a écrit qu'on lise pour vous aujourd'hui. Donc, le néologisme d'ethno-féminisme a donc pour moi émergé de mon parcours professionnel avant que je ne puisse l'appliquer à mon terrain. Cet ethno-féminisme est conçu comme un outil méthodologique qui nous permet d'observer le terrain sous un autre angle, en l'occurrence celui des dynamiques de pouvoir formant des phénomènes qui présentent un déséquilibre et engendrent une hiérarchie. Un filtre qui nous permet d'ajuster notre regard sur les disparités existantes, non seulement entre les genres, mais aussi au sein de mêmes groupes de femmes. C'est donc dans une approche décoloniale que se situe ma réflexion au sein du groupe et dans laquelle il est important d'énoncer que les inégalités, loin d'être circonscrites à la seule catégorie du genre, s'immisent sournoisement au sein du groupe qu'elle dit défendre et dans lequel les rapports de classe et de race ne sont pas devenus linéaires comme on voudrait bien le croire. Finalement, elle se pose la question comment mon expérience professionnelle a suscité des questionnements sur la position de la femme dans mes recherches. Elle dit « Je présumais que les rapports de genre pouvaient être en cause sur mon terrain sans toutefois penser que ça pourrait finir par constituer une véritable approche. Je travaille sur l'accès à la justice pour les enfants demandeurs d'asile au Canada. Il s'agit d'une ethnographie des audiences de demandes d'asile à la commission de l'immigration et du statut de réfugiés de Montréal surtout » pour sa thèse de doctorat. Les études féministes ont partiellement permis d'esquisser des réflexions intéressantes sur les femmes demandeuses d'asile comme pierre angulaire de la famille migrante, la personne sur laquelle repose la survie non seulement des enfants mais parfois même du reste de la famille. Le mari resté au pays, les frères et les sœurs également. Toutes les attentes reposent sur ces femmes qui développent des stratagèmes périlleux et une résilience extraordinaire pour offrir la sécurité à leur progéniture. Et là, on peut voir le lien avec la présentation de Marie. Si aujourd'hui le racisme systémique ne fait aucun doute dans notre société et qu'il est très souvent inconscient, il est possible de croire et il y a fort à parier qu'il affecte la sphère juridique également, en cela qu'une femme racisée qui demande la protection au Canada pourrait être discriminée. Du coup, c'est ce que j'ai pu constater sur le terrain. Les femmes racisées sont plus à même de subir des discriminations dans leurs demandes d'asile que ne le sont les femmes blanches. Il y a cette idée de faux demandeurs d'asile qui persistent autant aux frontières canadiennes où les agents d'immigration ont un pouvoir discrétionnaire qui leur permettent de renvoyer dans la minute une personne si son discours semble incohérent ou bien même plus tard dans le processus pendant les audiences dans lequel les biais et donc la subjectivité du commissionnaire est importante. Et pour finir, la littérature atteste d'ailleurs dans ses préjugés persistants au Canada notamment. Aussi, il est important pour moi non seulement d'utiliser cette approche au moment de mes observations d'une part et pendant l'analyse d'autre part pour comprendre à quel point le genre peut affecter la décision d'un candidat à l'asile. En outre, il me faudrait également observer par exemple si ces dynamiques de genre sont présentes lorsqu'il s'agit d'une femme commissaire en sachant que le patriarcat comme le disait Amal est également véhiculé par des femmes. Bon, pour terminer, on pense qu'une telle approche pourrait favoriser l'inclusion, un regard holistique qui met en perspective la complexité de phénomènes et donc élargit les champs d'inquiète. Le noféminisme sur lequel nous travaillons toujours est en réalité un outil méthodologique mais comme un filtre aussi que l'on applique sur le terrain pour faire état dynamique de pouvoir entre gens mais non pas unilatéralement c'est-à-dire que l'approche se situe non pas dans l'activisme mais plutôt dans la compréhension et l'analyse des phénomènes issus des contextes globaux. Avec ça, on vous remercie beaucoup. On vous remercie. Merci beaucoup. Très intéressant. Est-ce qu'il y aurait déjà une ou deux questions pour Camille et Amal? Oui, Myriane? Oui, bien, merci beaucoup pour votre présentation que ça résonne avec beaucoup de choses dont on a discuté ce matin et d'autres choses également auxquelles je voudrais réfléchir. Je me demandais justement sur cette notion-là d'activisme. Il y a comme... J'ai l'impression que je vais parler pour moi. Il y a comme toujours cet aspect-là vraiment personnel de me dire que j'ai de la difficulté à ne pas me sentir engagée au niveau justement militant ou avec une intention. Je ne sais pas comment l'exprimer en fait, mais est-ce que vous pensez que ça peut vraiment se détacher d'une démarche activiste si vous vous positionnez... En fait, comment... Clairement pas, mais comment vous composez avec cet aspect-là pour pas nécessairement que l'activisme puisse trop transparaître dans des intentions de recherche? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends, mais est-ce que tu veux commencer à mal ou est-ce que je peux dire un truc? Oui, moi, je... Oui, je comprends. Des fois, c'est difficile de se sentir un sentiment d'injustice sociale. Des fois, nous poussent vraiment à des conditions extrêmes d'activisme. Moi, je dis que ce qui se passe maintenant, par exemple, pour le féminisme égyptien, c'est très radical, c'est très activiste. Je comprends l'utilité dans un contexte patriarcal qui a besoin d'être secoué d'une manière violente. Donc, je dis que ça doit exister d'une certaine manière, même si je suis consciente de conflit de conflit qui peut causer, mais comme il n'y a pas d'autre moyen de vraiment changer un petit peu les choses. Mais moi, ma posture comme chercheure, j'ai toujours le besoin de comprendre avant d'être activiste. Je suis consciente d'y biais, d'être des fois... Des fois, une position activiste, je ne le dis pas par tout le monde, mais des fois, c'est vraiment biaisé. Des fois, comme je le vois toujours dans le contexte égyptien, il y a quelques contextes dans lesquelles je suis, que je suis, en fait, je ne suis pas dans l'activisme du tout. Des fois, on forme des cycles fermés où il y a l'exclusion, où il y a vraiment une sorte d'idéologie ou de dogme difficile à différer, à discuter. C'est difficile, même si de faire une conversation intelligente avec certains activistes là-dessus. C'est ma condition en Égypte. Si je parle de la masculinité, qu'il faut voir un peu les hommes, etc., parce que c'est important. je vais être comme... Tu l'es, peut-être. Je ne sais pas, mais c'est ça, ma situation. En fait, je suis chercheure. Est-ce que ça m'intéresse ? En premier lieu, c'est la compréhension et l'analyse. Évidemment, j'ai des positions pour les droits et les égalités, mais je reste consciente des biais de l'activisme. Mon point de vue. Camille, veut ajouter quelque chose ? En fait, je rebondirais sur ce que tu dis dans le sens où finalement, ça dépend du cadre dans lequel on va s'exprimer. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous des opinions et après, on va tous aussi faire telle ou telle recherche en fonction de nos intérêts pour la recherche et de nos intérêts personnels. Mais après, je dirais qu'en fonction du cadre dans lequel on va s'exprimer, on va pouvoir laisser ou pas libre à cet activisme latent qu'on a en nous ou pas. Donc, je dirais que ça va vraiment dépendre du cadre. Comme Amal, je dirais que moi aussi, il y a cette idée de compréhension avant d'agir. Mais ensuite, s'il doit y avoir action, il faut aussi le mettre en contexte et puis expliquer cette position de chercheur qu'on a et cette position ou pas d'activiste ou pas. Moi, je sais que je ne me définis pas comme étant activiste. Je me définis vraiment comme étant chercheur. mais si j'ai des positions plus fermes à aller défendre ou à me positionner, je vais l'expliquer en fait. Mais sinon, non, j'ai l'impression pour moi personnellement que activiste et chercheur, pour moi, ça peut être, ça peut faire des frictions qui peuvent justement porter à confusion. Donc, si ça doit être, si je dois prendre acte d'un truc activiste, je préfère le mettre dans une situation et un cadre qui est proprement parlé mais moins nécessairement pour le domaine académique. Donc, ça, ce serait mon point de vue en fait. J'ajouterais juste un dernier point, l'importance de la autocritique et la réflexivité. Même si une activiste extrême, il faut toujours la mise en cause de nos positions. C'est ça, la seule chose, mais on peut très bien être activiste et chercheur. C'est juste ça, il faut être critique. Merci pour vos et vos développements là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Myriam ou Annick? Ada, tu ne vois pas. Non, malheureusement. Si je peux me permettre, moi, il y a quelque chose que je voulais essayer de clarifier. Quand vous dites que vous êtes partie sur le terrain, pas nécessairement avec une approche, une perspective féministe, par exemple. Amal, c'était plus clair pour toi, mais c'est que être une femme féministe, ça ne l'implique pas nécessairement qu'on va utiliser les théories ou une approche féministe dans nos recherches. Moi, j'ai travaillé sur les droits des femmes en Inde, il y a des mouvements de droits des femmes, il y a des mouvements féministes en Inde, mais les mouvements de droits des femmes ne sont pas toujours et ne se définissent pas, ne se identifient pas toujours comme étant féministes. Bon, moi, le fait que j'étais féministe comme citoyenne, c'est sûr que ça m'a amené des biais de recherche, j'ai travaillé sur les droits des femmes entre autres, ce n'est pas juste parce que j'étais féministe, il y a d'autres raisons, mais c'est sûr que ça fait un biais sur les sujets choisis, pas tout le temps, mais en fait, dans mon cas, oui. par contre, je n'utilise pas directement dans mes travaux une approche féministe. j'ai absolument rien contre, c'est vrai que 25 ans, quand j'ai 20 ans, quand j'ai écrit mon doctorat, c'était un autre contexte, mais est-ce que vous vous dites féministe comme chercheure ou féministe comme citoyenne et quand tu parlais de l'autoréflexivité, Amal, c'est quoi la dynamique pour vous entre les deux? Un peu comme Myriam qui dit qu'est-ce que c'est la dynamique entre l'activiste et le chercheur? Disons que dans la conceptualisation de mon projet, j'ai adopté une approche féministe. Je connais le contexte, je connais le milieu, je connais ce que les femmes ont affronté parce que je viens, en fait, je suis au sud de ce contexte. Donc, j'avais plus ou moins vraiment une approche féministe et je venais discuter d'ailleurs avec toi sur le féminisme en Égypte et tout dans une de nos rencontres. Mais en fait, je suis rendue sur le terrain et puis avec cette curiosité d'anthropologue et aussi sur le charme de faire un terrain en anthropologue, en prenant recul dans mon état de, justement, mon statut de citoyenne égyptienne avant d'être citoyenne canadienne et puis comme une personne qui est née, qui a grandi, qui a subi aussi toutes ces... qui a fait avec ces structures patriarcales, ce détachement, ce recul, je peux vraiment le faire avec la formation anthropologique. Donc, c'était un peu comme une couverte, une prise de conscience et puis je me suis dit pour être honnête, il faut vraiment suivre le terrain, me dire, voir ce qu'elle va m'apporter même si je ne veux pas trop aimer ça. Et donc, l'autoréflexivité, c'était en permanence un état d'esprit tout le temps, même dès le premier jour. et c'était accentué et accentué surtout par ma curieuse idée de compréhension de choses comme égyptienne autant qu'anthropologue. Donc, ma curieuse idée était vraiment aiguisée à ce point et je me suis lancée dans une direction très diversifiée sur le temps, pas seulement les femmes et puis après, j'ai compris qu'il faut inculiner les hommes mais tout ce qui est le terrain présent, le visuel, les conversations naturelles dans les moyens de transport, l'organisation des espaces, même l'architecture, tout, tout, tout en fait. et à partir de ça, j'étais toujours dans cette curiosité, auto-réflexion et à partir de ce état dans lequel je vivais tout le temps sur les terrasses, je me suis, je suis arrivée à l'un qu'il faut vraiment là, il faut surpasser cette posture juste féministe parce que ça, c'était pour moi comme une fermeture sur juste une coupure de tout un terrain très riche et dynamique et c'était aussi une question de, je dois rester honnête parce que le terrain est beaucoup plus que ce que je prétendais faire dans mon projet de recherche de départ. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Karine, c'est un peu ça. Oui, merci. Merci Amal. Et est-ce que vous pouvez ajouter deux petits trucs parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, en fait, justement, moi, comme tu le sais, en fait, je n'ai pas de posture féministe dans ma recherche mais je dirais que les discussions qu'on a eues avec Amal et Jennifer et les constats que j'ai fait dans la manière de procéder à l'ethnographie et quand on parle vraiment d'un point de vue méthodologique, je dirais que moi, mon côté féministe viendrait de ma personne en tant que, voilà, personne et donc du coup, pas à intégrer des postures et des théories féministes dans ma thèse mais simplement moi en tant que femme auprès des entrepreneurs comment ça s'est passé même méthodologiquement pourquoi en fait j'aurais pu avoir un accès plus facile ou moins facile autant à des hommes qu'à des femmes dans quel contexte, dans quel contexte d'observation même au niveau des entrevues parce qu'il y a des entrevues qui sont très fortes, très émotionnelles donc finalement aussi qu'est-ce qui va je dirais mon statut de femme aussi à ce niveau-là vraiment par contre moi je dirais que tous les questionnements qu'on a eu avec Amal et Jennifer moi ça m'ouvre progressivement aux théories féministes même si je ne l'inclus pas pour ma thèse mais peut-être pour de potentielles recherches on va dire et en fait justement pour inclure cette idée d'hommes et de femmes et pas seulement les femmes mais ça c'est pour moi plus tard mais je dirais qu'à ce niveau-là moi ma posture elle est plus méthodologique à ce jour pour ensuite s'enligner vers quelque chose d'un peu plus théorique plus tard mais merci pour cette question j'inviterais Philippe et Marie à nous rejoindre on a une dizaine de minutes pour une discussion les gens qui nous regardent ou entre vous si vous avez des questions à poser à vos camarades alors sur leur présentation moi pour faire un peu l'inverse j'aimerais demander à Philippe ses réflexions un peu sur comme comme homme comment tu sens ou est-ce que même tu as eu des des remarques des commentaires est-ce que tu sens que c'est plus facile pour toi d'aborder les hommes ou les femmes comment tu intègres ça dans ton terrain à toi c'est une drôle j'y avais pas pensé pour être honnête comment ça m'aidait ou pas je dois avouer que ça a été beaucoup plus facile pour moi bizarrement de trouver des participants féminins que masculins et en fait la raison c'est que souvent avec les participants masculins l'excuse que j'avais c'était que ah je suis trop occupé ah j'ai pas le temps j'avais souvent j'étais souvent comme confronté un petit peu au stéréotype dans l'univers du nomadisme numérique on appelle ça le bro-mad c'est-à-dire un homme un peu voilà un peu macho qui qui a comme un assez gros égo etc donc j'ai souvent été confronté à ça et c'était pas toujours le genre de personne qui était comme disposée à m'aider mais qui était par contre très disposée à parler de son expérience oui mais pas forcément à m'accorder vraiment comme une heure pour faire une entrevue etc mais si ça m'a aidé ou pas je ne crois pas je pense le fait d'être simplement comme un étudiant assez jeune etc m'ouvrait plus de portes que le fait d'être d'être un homme tout au moins c'est l'impression que j'ai eue je peux juste répondre sur ce qu'il vient de dire souvent dans toutes les enquêtes les femmes sont plus collaboratives que les hommes souvent je l'ai entendue dans plusieurs présentations que les femmes étaient plus aptes à accepter à collaborer à parler sur le sujet d'enquête que les hommes beaucoup plus ok ouais juste de façon générale mais tu vois ce que tu dis sur le statut d'étudiant je suis d'accord que ça peut être bien vu comme mal vu pour ma maîtrise ça a été mal vu mais pour mon doctorat ça a été bien vu c'est-à-dire qu'auprès des entrepreneurs étant donné qu'ils sont friands de donner plein d'informations et de parler puis bon ils s'écoutent beaucoup parler aussi par moments ben du coup c'était très ils étaient contents parce qu'ils avaient des choses à dire donc du coup moi je disais que je savais quasiment rien même si évidemment on a de la littérature qu'on connaît mais en disant que j'étais curieuse que je connaissais rien ben tout de suite ça a engagé l'intérêt mais je dirais au-delà aussi du côté femme après je te dirais que le côté femme a été peut-être se confier plus facilement mais je dirais qu'il y a aussi le côté pandémique aussi qui a aidé parce que finalement faire plusieurs entrevues avec plusieurs personnes au bout d'un moment ben ils s'habituent à notre présence et ils nous confient des choses que finalement en première entrevue ils ne nous auraient pas confiées donc voilà mais ce statut d'étudiant peut être bien et moins bien selon les contextes et je suis d'accord et au final moi tu vois par rapport à ce que disait Amal pareil j'ai eu plus facilement accès à des hommes ou alors à des femmes mais ça dépendait du contexte aussi encore et du milieu d'observation donc voilà donc je pense que mais c'est bien de le mettre en lumière et de le contextualiser pour comprendre un peu comment tout ça s'est passé finalement ouais par contre petit obstacle aussi avec le statut d'étudiant moi par exemple en anglais je disais c'est un master's student et les gens ne savaient pas toujours ce que c'était un master's donc tu dis phd ils vont savoir ce que c'est ils vont faire wow phd mais masters donc tu sors d'où tu fais quoi donc ça pouvait comme je ne sais pas j'avais l'impression que ça demandait comme une étape d'explication supplémentaire pour les rassurer quand tu as ton statut vraiment de tu n'es pas un journaliste tu n'es pas un gars qui fait ça pour t'amuser tu es un chercheur je pense que Myriam avait levé sa main avant moi mais c'est comme tu veux Myriam en fait c'était un peu pour faire du faire du pouce à la discussion de maintenant en fait j'allais poser la question à Amal parce que tu as parlé des masculinités toxiques puis c'est des choses dont nous deux on a discuté aussi dans le cadre d'autres discussions mais justement pour venir à ce lien entre le chercheur les répondants etc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de justement comment ça s'est passé pour toi quand tu es allé à la rencontre de certains répondants masculins par rapport à ces perspectives là justement est-ce que tu as rencontré des méfiances des timidités ou peut-être même des choses plus difficiles ou alors pas du tout est-ce que ça dépendait aussi du recrutement comment tu avais rencontré ces hommes-là est-ce que c'était des gens qui étaient de base ouverts d'esprit ou est-ce que est-ce que tu pourrais juste ça m'intéresserait de savoir même si c'est un tout petit peu parce que tu m'en as déjà parlé mais j'aimerais bien développer sur ça en fait comme j'ai fait des méthodologies un peu plus complexes avant d'aller sur le terrain j'étais consciente de la complexité de rencontres je voulais vraiment avoir un volet de toutes les tendances dans la société dans le contexte donc j'ai fait avant un questionnaire en ligne et d'après les réponses et les gens qui voulaient venir me voir j'ai pas le choix toutes les personnes qui étaient d'accord je suis allée les voir et donc j'ai aussi fait attention à que ça soit dans un endroit un peu moins hostile dans l'espace public etc. donc j'étais consciente aussi des enjeux de genre dans une société conservatrice donc le lieu de rencontre c'est toujours un lieu neutre de nature où on est à l'est tous les deux je suis une femme et souvent c'est un jeune homme donc ça pose aussi un petit gène malaise et moi j'ai commencé toujours par me présenter directement qu'est-ce que je voulais faire je raconte un peu ma vie mon parcours en Égypte au Canada etc. et ça crée vraiment comme tout de suite un ça brisait la glace ça brisait toutes les statuts sociaux associés à moi etc. en plus j'avais aussi ce privilège d'être à la fois insider et outsider donc on raconte souvent que on est des fois on dit à l'étranger enfin à l'autre des choses qu'on ne dit pas dans notre contexte dans notre cycle intime donc je pense que j'ai réussi à établir ces circonstances avant même la rencontre et j'ai eu des entrevues vraiment fascinantes et des fois des confidences difficiles qu'un homme qui me dit mais je ne sais pas c'est quoi être un homme maintenant je ne sais pas je ne comprends pas ce que la société me dit et une confidence comme ça m'a un peu montré à quel point cette crise est là est silencieuse et la violence en fait est un comment dire un des aspects de cette crise des jeunes et après par la suite j'ai discuté beaucoup au retour parce que je continue à discuter avec quelques jeunes et puis comment on justifie la violence contre la femme ça va être deux décennies qu'on a ce phénomène sur les espaces publics en Égypte contre les femmes c'est très très difficile à vivre et eux ils relient toujours ça avec une crise d'identité une crise d'accomplissement masculin donc on n'a aucun mot parlé de ça ni dans le média ni dans les débats sociaux ni dans la recherche je n'ai pas trouvé ça encore je ne sais pas je ne veux pas un peu monopoliser la discussion mais c'est un peu ça que le terrain m'a amené en fait je ne sais pas si ça répond à tes questions pour toujours continuer ailleurs pour en parler plus merci et Myriam oui d'abord c'était une question qui remonte un peu à la présentation de Marie je me demandais tu avais mentionné brièvement une collaboration avec Roxane Caron plus du côté du travail social puis j'ai eu la chance justement de l'avoir en conférence dans mon cours d'intervention féministe puis je me demandais dans le fond quel lien tu pouvais faire ou comment une approche en travail social si tu allais tirer certains éléments dont l'amour maternel comment tu penses que le travail social peut peut-être nourrir une réflexion d'anthropologie c'est vraiment large comme question mais dans un aspect terrain tu sais où on va toucher plus où tu vas aller toucher des questions oui sur le terrain mais après ça dans l'application peut-être dans l'élaboration de solutions d'intervention comment tu penses que les deux peuvent se lier c'est ça justement c'est vraiment sur l'aspect intervention que ça va se jouer en fait au début de mon terrain j'avais pas prévu de faire des entrevues par exemple avec des travailleurs sociaux et des intervenants communautaires etc et c'est un peu en fait c'est la pandémie qui m'a fait ajouter ça comme outil méthodologique pour ma recherche en fait quand j'ai commencé mon terrain en février 2020 donc j'ai arrêté mon terrain en mars 2020 parce que avec les mamans en monoparentalité qui avaient 2, 3, 4 enfants de moins de 10 ans à la maison je ne pouvais pas leur dire on fait un zoom pendant une heure et demie mais par contre les intervenants ils étaient comme quand Camille a dit les gens des fois sont friands de te raconter des choses et tout c'est pas toujours le cas parce que parfois la recherche a un certain surtout auprès des intervenants des fois les organismes vont peut-être être un petit peu plus pas méfiants mais il y a une relation love-hate je crois entre la recherche et l'intervention parfois mais en fait je me suis rendu compte que les intervenants étaient plus disponibles pour moi donc j'ai fait des entrevues avec eux et c'est là que d'une part mon expérience parce que moi ma maîtrise j'ai fait une maîtrise en action humanitaire puis j'ai travaillé dans le milieu de l'humanitaire et du communautaire et c'est là que je me suis rapprochée aussi de Roxane parce que elle est vraiment en intervention puis sa spécialité c'est l'intervention et ça a ajouté un petit peu parce que c'était des choses qui venaient de toute façon quand je parlais avec les femmes c'était les liens avec les organismes communautaires les liens avec tout le travail qui se fait le travail d'intervention les liens avec les travailleurs sociaux alors ça on a autant dans un côté que de l'autre des très bons contacts avec les travailleurs sociaux d'autres qui vont me dire le CLSC ils m'ont dit ça 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 c'était horrible etc et en fait ça m'a fait me questionner comment on fait pour approcher ça comment on fait pour comprendre ça quel impact ça a sur le processus qu'elles vivent ici quand elles sont là donc c'est vraiment dans cet aspect là dans cet aspect d'intervention que ça va venir jouer dans les résultats et dans l'analyse de ma thèse pour mon travail avec Roxane Caron je te dirais que ça m'a beaucoup et puis c'est pour ça aussi que ça m'a pas mal interpellée quand j'ai écouté la présentation d'Amal et Camille parce que elle m'a beaucoup ouvert à tout ce qui est le féminisme transnational le féminisme décolonial parce que c'est vraiment dans ses champs de recherche elle est assez spécialiste sur ça et puis j'ai bien aimé quand Camille a dit c'est comme un filtre et en fait c'est vrai que je le prends vraiment comme ça aussi c'est que tout ça ça me donne des clés pour relire mes données etc avec ce filtre là et comme l'aspect sur l'intervention etc ça m'ajoute comme un filtre aussi sur comment je vais approcher les expériences des femmes et pour moi la littérature en travail social elle est je 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 sais pas si c'est un biais personnel mais c'est je peux pas faire ça en fait et et puis comme c'est aussi des travaux que j'ai fait aussi j'ai pas mal travaillé avec Roxane Caron Marie-Jeanne Blain etc sur des projets aussi en intervention donc pour moi c'est c'est sûr que ça va être ça va faire vraiment partie de mon analyse et comme je dis par rapport à l'amour maternel comme il y a encore peu de travail en ethnologie ça va m'aider à plus creuser ça de ce point de vue là merci merci beaucoup alors je pense que c'est le moment de clore la discussion je voudrais remercier toutes les présentatrices et notre présentateur de ce matin c'était vraiment passionnant et maintenant avant de nous quitter je vais passer la parole à Marie pour nous présenter les actes du colloque de l'année dernière merci Carine donc c'est encore moi qui vais parler la dernière fois promis donc je je vous parle à titre de coordonnatrice des actes de colloque du CADA de l'année dernière qui s'était fait autour du thème de l'esprit et j'ai co-dirigé avec ma collègue Sarahi qui est au département ici en archéologie et qui est caché parmi les membres des participants de ce Zoom et donc on a pris en charge de publier de faire la publication de ces actes de colloque et on a eu la chance d'avoir cinq des présentateurs six en fait des présentateurs de l'année dernière pour publier cinq articles donc je tiens d'abord à les remercier Pierre Boccage D'Ardre Maintel Guillaume Boucher Émilie Lessard Mélissa Bernard et Thomas Swin qui ont participé à la publication de ces actes de colloque je voudrais remercier aussi le FAV le Fonds d'amélioration de la vie étudiante et la fondation de l'ASSEC qui nous ont qui nous ont financé pour ce projet je vais en petite avant première vous partager le le visuel de nos de nos actes de colloque dont nous sommes assez fiers ça a été un long travail parce que même si c'est au final que cinq articles parce que l'année a fait qu'entre tous les hommes qui se multiplient puis tous les impacts la reprise de la recherche en présentiel etc on a plusieurs auteurs qui n'ont pas pu malheureusement arriver jusqu'à la fin du projet mais c'est quand même un projet dont on est très très fiers et puis je vais vous mettre aussi dans le chat je vais vous mettre donc on a un lien donc nos actes de colloque sont officiellement en ligne depuis hier merci Amal pour aussi ton aide puisque c'est Amal qui nous a invité déjà à la base à prendre en charge ce projet puis on est vraiment très contentes d'avoir pu le faire on voulait aussi remercier le département pour son soutien les professeurs et les étudiants qui ont fait partie du comité de lecture on espère que cette édition va vous plaire et puis on espère aussi que cette cette tradition d'actes de colloque va continuer c'est une belle opportunité ça a été de nombreux beaux échanges même si c'est sûr que c'est du travail mais ça a été vraiment des échanges très fructueux avec les auteurs avec le comité de lecture puis c'est c'est aussi un accomplissement d'avoir ça au département publié par les éditions entrepôt donc donc voilà donc je vous invite à regarder ces actes de colloque on va les publier ils ont été mis sur les pages facebook puis ils seront mis aussi sur le site du département ils sont disponibles donc voilà merci beaucoup à tous et à toutes félicitations bravo c'est un très beau livre je l'ai vu vous rendez la concurrence difficile pour les amis profs la barre est haute là merci beaucoup c'est magnifique c'est sans aucun doute extrêmement intéressant et je voudrais avant de céder la parole à Myriam je voudrais juste vous rappeler qu'à une heure cet après-midi il va y avoir des présentations portant sur les perspectives et représentations autochtones alors ça va me faire plaisir de vous retrouver et c'est mon collègue Robert Crépeau qui va animer cette partie-là du colloque alors merci beaucoup et puis à tantôt merci à tantôt en fait ça je peux conclure mais bon Karine a pas mal résumé ce que je voulais dire mais on se retrouve à 13h pour le bloc sur les perspectives autochtones à tantôt à tout à l'heure merci à tantôt